On se retrouve dans les forges de l'imaginaire dans la partie salle de jeu pour faire le point sur les dernières mises à jour dans Gazerton. Vous avez peut-être remarqué que dans les icônes de la barre de tâches, en bas, il n'y a plus le mode cartographie. Il faut organiser son espace de manière à pouvoir le cartographier en mettant un plan d'accès fixé dans un objet par exemple, ça peut suffire. Au niveau de l'avatar, vous avez vu que vous avez une petite épingle, vous pouvez épingler votre médaille en webcam pour vous voir et l'agrandir. Mais la mise à jour la plus significative et qui fait vraiment l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est que vous voyez que vous pouvez basculer en bas à droite des participants au chat. C'est quand vous vous déplacez sur la table de jeu sur une aire privative. On appelle ça les espaces privés. Ce sont des espaces autour des objets, des tables ou dans des salles qui vous permettent d'être entendu et vu en webcam uniquement par les gens présents dans le même espace que vous. Donc la nouveauté, c'est que quand vous vous déplacez sur un espace privé, vous voyez à droite, la vue a changé. On a toujours l'avatar qui apparaît et on a là un chiffre et un chiffre entre parenthèses. Plus des icônes avec marqué Current Airy, donc l'aire dans laquelle on se trouve. Un cadenas, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes en visioconférence avec un collègue ou plusieurs en réunion, vous pouvez fermer l'air de manière à ce que vous soyez seul et du coup ça privatise l'espace dans lequel vous vous trouvez. Et décrochez aussi facilement en faisant le cadenas que d'autres personnes. Ensuite, vous avez le lien. C'est le lien spécifique et direct de l'espace privé où vous vous trouvez. Donc c'est intéressant, vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez le mettre dans un chat sur Messenger ou même ici dans le chat si quelqu'un se trouve dans une autre salle. Et en cliquant sur le lien, la personne avec son avatar va se téléporter directement à côté de vous. Donc ça c'est quand même une avancée pratique. Et pour les builders, quand vous cliquez sur le crayon, vous pouvez changer le nom de la salle. Voilà, ce que je vais faire pour cette table de jeu puisque c'était juste un numéro d'espace qui était entré. Et je vais l'appeler... Je vais l'appeler... Je vais l'appeler... Allez, table de jeu. Table... Table de jeu. Etage 2. Puisqu'on est au deuxième étage de la table... De la salle de jeu. Et vous avez un autre champ qui peut être pratique aussi. Vous pouvez limiter... On va mettre 7 par exemple. Le nombre d'avatars présents dans l'espace. Donc c'est aussi un paramétrage qui peut t'intéresser. Je valide. Donc vous voyez que le nom a changé. Et dans... Donc là je suis dans la liste des avatars. Et quand... Quand les gens se connectent sur le site, et bien ils voient non seulement dans quelle salle vous êtes. Mais ils voient aussi dans quel espace vous vous trouvez. Puisque chacun apparaît... Je suis tout seul connecté. Et s'il y avait quelqu'un dans une autre salle et dans un autre espace. Il apparaîtrait dans l'autre salle et l'autre espace. Et tous les avatars qui sont avec moi dans l'espace bébé. Apparaîtront là dans celui-là d'ailleurs. Entre parenthèses, c'est la jauge du nombre d'avatars présents. Je suppose. Voilà. Donc c'est vraiment une mise au jour qui est intéressante d'un point de vue des interactions sociales. Et je voulais vous la faire partager. Je profite que je suis là pour vous montrer aussi les deux. J'ai fait deux petites mises à jour. J'ai rajouté deux bornes d'arcade. Une première ici qui est un jeu type Street Fighter. C'est un jeu d'arcane. Je pense qu'il va être assez rapide à charger. Non, il n'est pas rapide à charger. On va regarder là. Et la deuxième borne que j'ai installée, qui est très sympa aussi, c'est du Retro Gaming Tortue Ninja. Voilà. Là par contre, ça charge très très vite. Et vous allez voir, c'est bien sympathique. qui a... Le métro. C'est parti. Un petit exemple de ce qui est possible de faire. Voilà, donc vous avez plusieurs dizaines de jeux dans cette salle de jeu qui est sur trois étages. Donc n'hésitez pas à venir, c'est sur mon site professionnel, les forges de l'imaginaire. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, la rentrée sonne bientôt pour beaucoup. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sans doute la semaine prochaine. A bientôt.